explication donc un diagramme de bode c'est ce qu'on voit à l'écran là je vais juste dézoomer un peu pour qu'on puisse tout voir j'espère hop voilà donc ça c'est un tracé de diagramme de bode alors j'ai fait des mesures elles sont ici ça c'est des mesures qui ont été faites en tp donc j'ai mesuré à différentes fréquences donc vous voyez ici la colonne enfin la ligne pardon avec les fréquences 0,34 hertz 3,4 hertz 6,8 hertz 17 hertz 33,8 68 169 338 et 617 hertz à chaque fois que j'ai mesuré que j'ai mis le circuit à ces fréquences là j'ai mesuré la sortie et l'entrée donc à la fois j'ai mesuré le l'amplitude et j'ai fait ensuite ici le db donc si j'ai mesuré l'amplitude j'ai fait 20 logs de vs sur ve et ça m'a donné 0 db 0 db moins 0 2 moins 09 etc jusqu'à moins 24 db et ensuite j'ai mesuré à l'oscillo le déphasage entre les deux courbes entre la sortie et l'entrée et j'ai vu que là ils étaient en phase donc ils étaient collés 0 db 0 degré ça veut dire que les deux courbes sont confondues moins 5 degrés et 0 db ça veut dire qu'elles sont la même amplitude mais elles sont un petit peu décalées là elles commencent un petit peu à donc négatif ça veut dire que vs sur ve est plus petit que 1 et ça veut dire donc que le signal de sortie il est en train d'être atténué donc il s'atténue il s'atténue il s'atténue jusqu'à être à de la fois atténué et totalement ici des phasés de presque moins pi sur deux par rapport à l'entrée est ce que jusque là ça va j'entends rien ok merci du coup c'est gentil de me répondre du coup l'idée maintenant c'est d'essayer de tracer par contre le truc si si vous regardez bien f0 c'est 30 bon 34 hertz je vais f0 sur 100 et jusqu'à 10 f0 donc c'est à dire que je divise par 100 et je multiplie donc là ici j'ai de 0 34 hertz à 338 hertz donc comment je prends une échelle pour mettre 0 34 hertz et 338 hertz sur la même sur la même feuille tout en pouvant lire de façon lisible 0 34 hertz en fait je peux pas parce que si je mets 338 hertz ça veut dire que je vais par exemple de 50 hertz en 50 hertz donc 0 34 il sera pas lisible des masses quoi on est d'accord ou pas alors du coup l'idée c'est qu'en fait je vais pas faire une échelle normale je vais faire une échelle qu'on appelle logarithmique pour faire en sorte que tout tienne sur la feuille et c'est là l'astuce du truc c'est à dire que le les db vous savez que c'est des logs donc là ici c'est des logs sur l'axe des ordonnées c'est des logs et sur l'axe des abscisses il y a quelqu'un qui s'est fait un tracé qui s'est amusé à tracer des logs alors je vous montre comment ça marche ici voyez à 0 1 ici 0 2 ici 0 3 ici 0 4 ici 0 5 ici 0 6 ici 0 7 ici 0 8 0 9 et enfin 1 donc 1 il est là ok ensuite le carreau d'après ici ça va être quoi ça va être 2 ici c'est 3 ici c'est 4 5 6 7 8 9 et 10 là c'est 10 et là c'est combien c'est 20 30 40 du coup 40 hertz 50 60 70 80 90 100 et arrivé à 100 le prochain carreau c'est 200 300 400 etc jusqu'à 1000 donc la façon de compter est un peu bizarre mais grosso modo à chaque gros carreau c'est à dire un gros carreau c'est ça à chaque gros carreau je multiplie par 10 en fait j'ai ce qu'on appelle en français alors vocabulaire français une décade il y en a qui ont déjà entendu parler d'une décade on en parle souvent quand on parle d'un genre il s'est passé 10 ans on dit il s'est passé une décade ah non et on dit il s'est passé une décennie décennie décade ouais on voit que c'est un peu le même le même donc décade oui décathlon parce que c'était 10 km non je crois c'est parce qu'il y avait 10 sports oui c'est le sport le décathlon voilà c'est une épreuve où il y a 10 sports je crois enfin des épreuves décade je pense que ça veut dire 10 alors du coup du coup décaféiné non aucun rapport mais oui pas mal pas mal ok donc effectivement vous avez raison décathlon c'est exactement pareil pentathlon du coup il n'y en a que 5 parce que pente penta et biathlon il y en a 2 exactement le pentathlon ça existe bah oui ça existe le pentathlon non ça n'existe pas je ne suis pas pas sûr le triathlon le triathlon le biathlon et le pentathlon mais ça je sais quoi le 10 kHz sans problème sur une seule échelle et en fait chaque décade aurait la même précision si vous voulez dans la décade j'ai tout le temps le même découpage j'ai entre guillemets j'ai 1 2 3 4 5 et puis plus j'approche de 10 plus c'est serré vous voyez que les échelles c'est tout le temps la même chose tous les carreaux sont pareils donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur toutes les fréquences mais avec un petit peu un zoom de même échelle sur sur les différentes décades qui composent mon tracé en fait ce que vous comprenez ou pas le principe de l'échelle logarithmique les carreaux sont pas au même endroit quoi simplement alors le truc qui est quand même super sympa et qu'on peut remarquer c'est que si jamais ça ça faisait disons que ça fait 10 centimètres bon ça fait clairement pas 10 centimètres disons que ça fait bon 10 centimètres on s'en fout imaginons si ça ça fait 10 centimètres le 0 3 qui est là ici c'est 0 3 et ben c'est pile la moitié c'est 5 centimètres pourquoi parce qu'en fait si je tape à la calteau je me rends compte que log de 0 log de 3 c'est à peu près peu près 0 5 donc ça veut dire que c'est la moitié et si je fais log de 2 log de 2 c'est à peu près 0 3 donc 0 3 à peu près ça veut dire que ici 2 ça ferait 3 centimètres ok 3 centimètres donc c'est pour ça qu'ici j'ai 3 centimètres là et après de là à là j'ai 5 centimètres et de là à là j'aurai 10 centimètres donc on voit bien qu'ici le 3 c'est la moitié du carreau en fait donc c'est le seul truc en fait faut se dire que normalement la moitié du carreau d'habitude c'est 5 si tu vas de 1 à 10 la moitié c'est 5 et là en échelle logarithmique quand tu vas de 1 à 10 la moitié c'est 3 ça vous donne un peu l'idée de l'ordre de grandeur est ce que ça va jusque là ou pas ouais oui alors ensuite l'idée c'est que je vais prendre une échelle verticale qui tient bien donc là je pars de 0 db ben pourquoi parce que le maximum c'est 0 et je vois que je vais jusqu'à moins 24 donc du coup j'essaye de tout faire tenir j'aurais même pu faire une échelle plus grosse à la limite après j'avais peur que ça ça sorte de du tableau donc j'ai fait de 2 en 2 donc 0 moins 2 moins 4 etc jusqu'à moins 36 parce que j'avais de la place alors maintenant on va essayer de voir si j'ai pas fait de bêtises donc 0,34 c'est là 0,34 donc le point maintenant 0,34 0 db où est-ce qu'il est 0,34 0 db il est là alors là vous auriez pu me dire madame normalement il devrait être au milieu du carreau effectivement il devrait être au milieu du carreau donc normalement il est là le point ok 0,34 0 db ensuite 3,4 0 db 3,4 c'est où c'est là 3,4 oh putain mais madame on s'occupe pas de la valeur en sortie ah oui ouais non la phase la phase c'est la deuxième courbe on va faire courbe par courbe si ça t'embête pas on va mettre deux courbes sur là il y a deux courbes en fait sur une seule tu vois là ici il y a les degrés et là il y a l'échelle ddb allez-y allez-y je verrai bien ok je finis juste cette courbe là on fait juste alors la courbe qu'on est en train on va la faire et après après j'en perds donc 3,4 0 donc 3,4 c'est là et 0 0 c'est là donc du coup c'est celui-là ensuite celui-là il est fait 6,8 moins 0,2 bon moins 0,2 c'est à peu près 0 6,8 c'est ici 6,8 voilà c'est à peu près 0 17 moins 0,9 alors moins 0,9 c'est pas loin de moins 1 donc je pense que c'est à peu près par là hop je suis à peu près ici ça c'est 6,8 ça c'est 17 pardon 17 c'est fait ensuite 33,8 bon 33,8 je vais pas arriver à le mettre donc je vais mettre 34 34 je monte hop il est là et je suis à moins 3 ok donc ça c'est fait 68 je suis à moins 7 68 il est là donc il est presque à 70 je suis à moins 7 il me reste le 169 qui est à moins 14 169 il est là il est à moins 14 il est là et il me reste 328 à moins 20 328 il est là à moins 20 et moins 24 pour 677 qui est là donc la courbe que je viens de faire alors je vais essayer de la repasser sans bouger bon ok j'arrive pas je vais la repasser sans bouger mais avec des traits voilà ça va faire comme ça j'ai ça comme courbe plus celle-là bon à peu près je colle à ces deux courbes voilà donc ces deux tracés là que j'ai fait en vert c'est ce qu'on appelle les asymptotes pourquoi parce que je vois que ma courbe ma vraie courbe en fait à part ici où elle se décolle un peu à part ici où elle se décolle un peu je vais essayer de le faire bien le reste du temps elle est confondue avec l'autre ouais elles sont confondues toutes les deux vous êtes d'accord ou pas avec moi allo ici la terre c'est gentil merci du coup là mes asymptotes je me rends compte qu'elles si je les trace bien je vois qu'elles se coupent en une fréquence et ça tombe pile poil ici sur ce qu'il y avait à moins 3 dB alors à moins 3 dB j'avais celle que j'avais appelée F0 donc si tout se passe bien les deux asymptotes devraient se couper là si tout se passe bien ensuite mes asymptotes si tout se passe bien aussi celle qui est plate bon bah là elle fait 0 dB c'est ce que j'ai marqué ici 0 dB comme pente la pente elle est de 0 et celle là ce que j'ai marqué là c'est qu'elle fait moins 20 dB par décade alors comment je fais pour savoir que ça fait moins 20 dB par décade je vais utiliser un truc qui s'appelle un calcul de pente c'est à dire que si je prends le point qui est là il est à 0 dB et il est à on a dit à peu près 34 donc je prends une décade plus loin c'est à dire 340 donc 338 puisque c'est plus exact 338 hop oh je suis à moins 20 donc j'ai bien fait de ici jusque là hop là je suis descendu de moins 20 dB et je suis descendu de moins 20 dB sur une décade une décade décade donc si je suis descendu de moins 20 dB en une décade ça veut dire que la pente elle est de moins 20 dB par décade donc ce tracé que j'ai fait en vert et rouge on va dire parce que là je n'arrivais pas à le tracer de façon c'est ce qu'on appelle un diagramme de Bode en gain c'est pour ça que j'ai marqué gain en dB et c'est ce truc là qui explique un petit peu comment fonctionne le circuit là c'est un filtre comment je peux dire que c'est un filtre c'est assez simple parce qu'en fait il y a deux zones dans ce graphique je pense que vous les voyez bien elles sont délimitées par les deux asymptotes il y a cette zone ici où on va dire on a à peu près VS qui est égal à VE pourquoi VS égale VE parce que j'ai dit que le gain c'était 20 log de VS sur VE pour que ce soit égal à 0 il faut que VS soit égal à VE non ? un log de VS à VE c'est gain pour que le gain soit égal à 0 dB car le gain il fait 0 dB tout le monde se rappelle que log de 1 ça fait 0 donc si VS égale VE forcément log de VS sur VE ça fait 0 et 0 fois 1 ça fait 0 donc ça ça s'appelle la BP bande passante la bande passante donc c'est là où la sortie est égale à l'entrée et il y a une autre partie qui s'appelle celle-là qui s'appelle la BA donc la bande atténuée pourquoi la bande atténuée ? parce qu'a priori c'est que la sortie elle est atténuée par rapport à l'entrée pourquoi je sais qu'elle est atténuée ? parce que si je regarde dans le log si VS il est plus petit que VE forcément je suis en négatif or là vu que c'est en négatif ça veut dire que VS il est forcément plus petit que VE voire même très très petit parce que là ici il est en train de se casser la gueule est-ce que ça va ? est-ce que vous comprenez que du coup ce circuit c'est un filtre ? un filtre qui filtre tout ce qui est au-dessus de 33,8 Hz ? et C'est parti.